Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. J'avais donc envie de vous partager une petite astuce que j'utilise au quotidien à partir de YouTube pour faire mes recherches plus rapidement et cette astuce concerne bien entendu Siri sous iOS avec mon iPhone. Je vous montre tout de suite comment j'utilise YouTube avec Siri pour faire des recherches bien plus rapidement et être plus efficace. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à m'encourager et surtout n'hésitez pas à partager cette astuce autour de vous pour des recherches bien plus faciles et bien plus pratiques. C'est parti pour cette vidéo. Alors pour exécuter cette technique, ça va être tout simple. Il faudra donc que vous ayez un compte YouTube et un compte Gmail. Vous allez donc ouvrir votre application YouTube. Une fois avoir ouvert votre application YouTube, vous allez complètement en haut à droite sur votre compte. On ouvre. Ici vous allez rentrer dans votre compte YouTube. Vous allez donc descendre et rechercher l'option. Vous allez donc descendre et rechercher l'option paramètres. Une fois que vous rentrez à l'intérieur de paramètres, vous allez donc rechercher l'option. Paramètres généraux. L'option paramètres généraux. Et vous rentrez à l'intérieur. Me rappelez de faire une pause. Retour. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur de paramètres généraux, vous allez descendre tout en bas de cette fenêtre. Et vous allez donc trouver l'option. Raccourci Siri. Bouton. Raccourci Siri. Raccourcis actifs. En tête. Donc ici on peut voir que mon raccourci. Effectuer une recherche vocale dans YouTube. Bouton. Mon raccourci effectuer une recherche vocale dans YouTube est actif. Et j'ai d'autres raccourcis que je peux activer avec Siri si je le désire. Effectuer une recherche vocale dans YouTube. Accéder à YouTube et lancer une recherche vocale. Bouton. Accéder à la page abonnement. Accéder à la page abonnement de YouTube. Bouton. Rechercher sur YouTube. Accéder à la page de recherche YouTube. Bouton. Vous pouvez donc créer ces différents raccourcis avec Siri. Mettre vos propres mots. Et donc vous allez lancer très rapidement. Sans avoir besoin de lancer YouTube, une recherche, où que vous soyez dans votre iPhone. On va par exemple prendre celle-ci. Effectuer une recherche vocale dans YouTube. Accéder à YouTube et lancer une recherche vocale. Je valide. Ajouter le raccourci. Donc vous allez tomber sur cette fenêtre. Dix Siri. Dix Siri. Effectuer une recherche vocale dans YouTube. Chant de texte. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. Utilisez le rotor pour accéder à notre point d'insertion à la fin. Ici je vais pouvoir mettre mon propre timbre vocal. Ici je vais pouvoir mettre la phrase que je veux. On va aller passer tout ça. Supprimer. E. B. Une recherche. Effectuer. Recherche vocale YouTube. Insertion de recherche vocale YouTube. C'est ce qu'on veut. Images. OK. Et vous allez tout en bas sur OK. Le raccourci est terminé. Maintenant si je lance mon Siri. Recherche vocale sur YouTube. Comment restaurer un iPhone. Un cercle gris avec un cercle rouge. Alors là je suis sur YouTube. Recherche vocale YouTube. Comment monter des vidéos sur Final Cut Pro. Alors comme vous pouvez entendre c'est super rapide. Et là vous n'avez pas besoin d'aller sur YouTube. Grâce à cette technique vous êtes opérationnel. Vous appuyez sur le bouton qui lance Siri. Ou tout simplement vous dites le mot clé. Et vous dites et vous faites votre recherche. Alors ce qui est mieux c'est aussi de mettre peut-être avec un double tape trois doigts. Alors quand vous lancez cette commande ce qui peut être bien c'est de désactiver l'énonciation de VoiceOver pour pouvoir faire des recherches nickel. Donc ici chercher sur YouTube. Comment jumeler une plage Braille à un iPhone. Voilà donc comme vous pouvez voir grâce à ce raccourci Siri bien sûr. A partir de vos paramètres YouTube vous êtes capable de lancer. Ici si je me mets par exemple sur Google Actualité. Regardez voir. Voilà je suis donc sur Google Actualité. Et d'un coup j'ai envie de faire une recherche YouTube. C'est parti. Recherche vocale YouTube. Comment faire des crêpes. Voilà les amis donc comment faire des recherches sur YouTube en toute accessibilité. Avec un raccourci Siri sur votre iPhone. Merci beaucoup d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. Et je vous dis à très vite pour de prochaines astuces. iOS, Android et bien plus sur la chaîne Vision High Tech. Portez vous bien et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Marionugause. Marie c'est parti.